L'Ukraine au centre des débats ce samedi à Munich. L'initiative pour ramener la paix en Ukraine, présentée à Moscou par Angela Merkel et François Hollande, pourrait être une des dernières chances d'éviter la guerre, mais il n'est pas certain que les discussions aboutiront. Pour l'instant, chacun se veut prudent. Je pense que l'initiative franco-allemande est bonne et le fait que Poutine ait invité Angela Merkel et François Hollande est un signal qui montre que rien n'est perdu et que rien n'est gagné. Aucune information n'a filtré sur la teneur de la discussion avec Vladimir Poutine vendredi soir à Moscou, si ce n'est qu'elle a permis d'avancer vers la rédaction d'un document. Les discussions aujourd'hui devraient permettre d'établir une feuille de route avant une conversation téléphonique à quatre, Petro Poroshenko, Vladimir Poutine, Angela Merkel et François Hollande prévus dimanche. Objectif, relancer l'accord de paix conclu à Minsk en septembre 2014 et qui n'a jamais été véritablement appliqué. La Russie doit contribuer à la résolution de la crise en Ukraine. Et cette crise ne peut pas être résolue par des moyens militaires. C'est pourquoi il est maintenant plus important que jamais de mettre en œuvre l'accord de Minsk. Cet après-midi, le secrétaire d'État américain John Kerry doit s'entretenir avec son homologue russe, Sergei Lavrov, également présent à Munich. Ces négociations vont continuer, comme vous le savez. Nous estimons qu'il est tout à fait possible d'avoir des résultats et de tomber d'accord sur des recommandations qui permettront aux deux côtés de trouver une issue au conflit. Mais Moscou a déjà mis en garde contre la livraison d'armes par les États-Unis à l'Ukraine. Une option évoquée ouvertement par certains responsables américains pour tenter de rééquilibrer le rapport de force sur le terrain. Dans l'est de l'Ukraine, les tirs au lance-roquettes multiples ont repris ce samedi autour de Débaltévé. La ville est tenue par l'armée ukrainienne mais presque encerclée par les rebelles pro-russes. Hier, une courte trêve a permis d'évacuer 753 civils dont 81 enfants.